Bonjour, je suis Marguisée, je suis coach et la partenaire de tous ceux qui souhaitent aller de l'avant en toute confiance. Alors, comment gérez-vous votre niveau d'énergie face à une situation qui peut paraître un peu stressante ? Comme par exemple tenir un discours devant vos collaborateurs, ou alors passer un examen, ou même par exemple faire une vidéo. Alors, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui une astuce qui est en fait une technique d'ancrage qui vous permet de vous sentir plus ancré, plus enraciné dans votre moment présent, donc plus serein et donc plus efficace. Alors, cette technique d'ancrage que je vais vous présenter sera en fait une visualisation guidée qui est tirée du livre « L'ancrage énergétique » dont l'auteur est Marie-Laure Tessèdre. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce livre dans la partie lecture de mon site internet. Et en fait, cette visualisation vous permettra de gagner ce que je disais, d'être plus en moins présent, de gagner en sérénité et d'être encore plus efficace et plus serein face justement aux événements qui sont devant vous. Donc, je vous propose en fait de vous installer confortablement, que ce soit peut-être dans votre sofa ou dans votre canapé, sur votre chaise. Et puis, quand vous serez prêt, tout simplement fermez les yeux. Et bien, la plante de vos pieds, fermement, ancrée sur le sol. Imaginez que de chaque pied pousse des racines. Et laissez ces racines s'enfoncer profondément dans le sol. Et laissez ces racines s'enfoncer profondément dans le sol. Vous voyez maintenant ces racines s'étendre. Elles sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus grosses. Elles vont de plus en plus loin. Et vous voyez maintenant ces racines et bien s'étendre sous votre maison. Sous votre ville. Et même sous votre département ou province. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Et dans cette inspiration, laissez à vous venir tous les nutriments de la terre. Récupérez par vos racines toute cette énergie nourricière fournie par la terre. Et laissez cette énergie remonter doucement dans vos racines. la plante de vos pieds, vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, votre bassin. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Et dans cette inspiration, laissez à vous venir tous les nutriments de la terre. Récupérez par vos racines toute cette énergie nourricière fournie par la terre et laissez cette énergie remonter doucement dans vos racines. La plante de vos pieds, vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, votre bassin. Puis laissez cette énergie nourricière remonter le long de votre corps. Vous pouvez d'abord la ressentir dans la plante de vos pieds, puis ensuite vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre colonne vertébrale. Votre poitrine, votre cou, et puis votre tête. Avec une lente expiration, vous allez utiliser toute cette énergie positive, cette force nouvelle qui est en vous pour étendre vos racines encore plus loin, encore plus nombreuses, pour qu'elles soient encore plus fortes. Et vos racines s'étendent. De nombreuses radicelles se créent. Et vos racines, maintenant, sont sous votre pays et votre continent. Et de nouveau, avec une profonde inspiration, vous allez pouvoir inspirer cette énergie positive en vous. Vous la laissez remonter le long de votre corps. Dans vos racines, la plante de vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre ventre, votre torse, votre cou, jusqu'à votre tête. Elle remonte dans vos veines, dans vos artères, à l'intérieur même de vos os. Elle irrigue tout votre corps. Et vous vous sentez vivifié. Encore une fois, elle expire. Vous voyez vos racines s'étendre encore plus loin. Elles sont encore plus profondes, plus nombreuses. Et maintenant, elles prennent la terre tout entière. Et maintenant, vous pouvez même, eh bien, recevoir toute cette sève nourricière de la terre. Qui vous fournit l'énergie, le calme, la sérénité, la force dont vous pouvez avoir besoin. Vous ne faites qu'un avec la terre. Vous êtes l'arbre planté fermement sur cette terre. Sûr de lui, fort et fragile à la fois. Serein en toutes circonstances. Laissez vos racines se renforcer à chaque inspiration. Puisez dans ses racines toute cette énergie. et à chaque expiration, réenvoyez votre conscience dans la terre toute entière. Laissez doucement votre conscience s'étendre. Imaginez vos branches se déployer doucement. Accueillez ce que cette terre est prête à vous offrir et soyez vous-même dans cet accueil. Imaginez les oiseaux qui se nichent dans vos branches. Ayez de la gratitude pour ce que vous offre la terre. Prenez conscience de son rôle prépondérant dans votre vie d'arbre et dans votre vie d'humain. Doucement ouvrez les yeux en gardant votre arbre bien présent. Comment vous sentez-vous ? Peut-être vous avez un sentiment de gratitude de paix ou de force intérieure. J'espère que ce voyage intérieur vous a permis de vous sentir plus enraciné, plus ancré. N'hésitez pas à faire cette visualization dès que vous en ressentez le besoin. Ça peut être une fois par jour, une fois par semaine. Car se sentir ancré, donc enraciné, vous permettra d'aborder les situations de votre vie qui sont un peu plus stressantes avec plus de recul et donc de gagner vraiment en sérénité et en confiance. Je propose de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si elle vous a plu, elle vous a inspiré. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager avec nous vos commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous lors de ce voyage intérieur ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait pour vous ? Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez envie d'être encore plus serein dans votre quotidien, contactez-moi et je serai vraiment ravie de vous offrir 30 minutes de rencontres gratuites ensemble pour que nous puissions voir comment le coaching peut vous aider à gagner justement plus en sérénité. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501